Bonjour Stéphane, j'ai décidé de vous interviewer Stéphane Ballet parce que vous êtes réalisateur, cadreur et monteur. Vous avez collaboré avec France 3 et vous venez de réaliser un long métrage documentaire inédit sur les vins interdits et les cépages résistants ou cépages interdits du titre de Vitis Prohibita. Alors l'idée de ce film vous est venue quand et comment ? Alors peut-être que l'idée elle remonte à très très longtemps. Dans ma famille originaire des Cévennes, on boit du clinton et à la maison il y a toujours eu une bouteille de clinton. Et récemment, il y a quelques années, j'ai dit à mon père, mais ton vin interdit, amène-moi voir le producteur, le vigneron, ça m'intéresse. Rencontre avec le petit producteur qui fait son vin, pas si clandestinement que ça, mais voilà quand même du vin pas à pas ordinaire. Et là j'ai tout de suite vu qu'il y avait une dimension, une histoire incroyable à raconter, avec une dimension qui dépassait mais très largement le folklore sévenole du papé qui fait son vin avec sa treille. Voilà, j'ai découvert, j'ai compris assez rapidement que c'était une histoire qui était très très actuelle. Donc si on replace par rapport au titre du film, donc Vitis en latin, c'est la vigne qui comporte plus de 70 espèces sur la planète. Et parmi elles, la principale en Europe, donc Vitis vinifera, dont sont issus les cépages connus tels que Pinot, Chardonnay, Merlot, Sauvignon, etc. Alors d'autres cépages sont issus des espèces Vitis labrusca ou Vitis riparia, dites vignes sauvages et provenant principalement des Etats-Unis. Alors les cépages interdits, si on ne fait pas d'erreur, si je n'en fais pas, sont des hybrides de ces deux espèces. Les cépages qui sont issus d'hybrides avec, entre les vinifera et les espèces dites sauvages, nord-américaines, ou même les autres, il n'y a pas que les nord-américaines, il y a des Vitis tropicales, voilà. Tout ce qui est métissé, mélangé, voilà, et d'une manière générale, prohibé. La prohibition qui touche aujourd'hui des milliers de variétés de raisins. Vous n'avez pas le droit de cultiver ce que vous voulez, c'est Bruxelles qui commande, nous la France, on suit derrière. Vous nous emmenez en Italie, en Roumanie, en Autriche, aux Etats-Unis, et comment avez-vous financé ce projet ? C'est un film qui est donc autoproduit en grande majorité, parce que la problématique a été de trouver un producteur qui veuille s'investir, et il y a un diffuseur aussi, sur un sujet déjà un peu sulfureux, voilà. Et le vin, ce n'est pas un sujet facile à placer à la télévision. Il y a la loi Evin qui a interdit la promotion du vin, et quand j'ai discuté avec des diffuseurs, ils m'ont dit, mais est-ce qu'on voit des dégustations ? J'ai dit, bien sûr qu'on voit des dégustations, puisque le but, c'est aussi de réhabiliter ces vins, et de dire qu'ils sont bons, contrairement à ce qu'on peut penser. Pas de mauvais cépages, il n'y a que de mauvais vinificateurs. Donc ils m'ont dit, non, ça ne va pas être possible, on ne peut pas faire la promotion de l'alcool comme ça à la télévision, voilà. Donc moi, en tant que réalisateur, j'ai beaucoup donné de mon temps, et donc ça devient un investissement, et une façon de produire le film aussi, puisque c'est de l'argent que j'aurais pu avoir, mais que j'investis en temps, voilà. Et aussi, on a terminé par un financement participatif, parce que je voulais absolument aller aux Etats-Unis voir le berceau de ces cépages-là, voir comment ça se passe là-bas, parce que c'est quand même des cépages où là-bas, il n'y a pas d'interdiction, à part la prohibition qui a été une période un peu particulière des Etats-Unis, où tous les alcools étaient prohibés, ces cépages-là n'ont pas été accusés de rendre fou, n'ont pas été accusés d'avoir mauvais goût ou quoi que ce soit. Oui, on voit bien qu'il y a une véritable liberté. Exactement. Donc je voulais voir et montrer que nos interdictions ici en Europe sont complètement dépassées, obsolètes et n'ont aucun sens. Quelle a été pour vous la plus belle découverte ou la plus belle rencontre durant ce tournage ? La plus étonnante, c'est peut-être en Roumanie, qui est un petit peu une carte postale de la France des années 50. C'est pas pour avoir un regard condescendant ou voilà, c'est un pays qui a traversé de grandes périodes difficiles dans son histoire, on sent que c'est un pays qui est très pauvre et les paysans ne sont pas du tout dans le même état d'esprit que chez nous et ils font un vin qui peut-être ressemble au vin que nous on faisait, que les familles faisaient dans les années 50 ici en France. Voilà. Donc j'ai bu des vins qui, pour moi, c'était un peu difficile à avaler, je l'avoue. Donc des vins hybrides, parce que là-bas, alors, ils sont rentrés dans l'Union européenne il y a une dizaine d'années. Ils avaient 10 ans pour se mettre en conformité avec les réglementations européennes. Ça veut dire qu'ils, théoriquement, ils sont censés avoir arraché la moitié de leur vignoble, puisque la moitié du vignoble roumain est planté en hybride. Oui. Voilà. Évidemment, c'est impossible. C'est impossible. C'est impossible. C'est le pays où on compte le plus de viticulteurs en Europe. Et ce sont de toutes petites exploitations. C'est des exploitations familiales. C'est là qu'on voit... Qui ne peuvent pas basculer dans une viticulture, entre guillemets, moderne, qui est dépendante de traitements lourds, où il en faut souvent avec de la main-d'oeuvre, etc. Ce n'est pas possible pour eux. Donc, ils ont trouvé une sorte de compromis, où ils flirtent avec la loi. Il y a une petite tolérance. Voilà. Et quand je suis allé les voir pour la rencontre, j'ai amené une bouteille de chez nous. Oui. Donc, un vin, un cru, pas un grand cru, mais un cru qui a un petit peu de renommée. Et quand je lui ai remis, et après avoir goûté son vin, je me suis dit, il ne va pas l'aimer, mon vin. Il ne va pas l'aimer, parce qu'on n'est pas dans la même dimension. Voilà. On n'est pas dans la même dimension. Et c'est terrible pour ces gens-là de les obliger à tout arracher, de changer leur méthode, etc. C'est là où on voit bien le poids de l'Europe et de la décision uniforme. Exactement. Alors, ce film est une ode à la diversité agricole. On est bien, et viticole. Et un maintien des traditions dans ce monde moderne. Quelle est votre contribution au monde avec ce film ? Ce que je souhaitais montrer, c'est que d'abord, ceux qui font les lois sur les vins, ils ne boivent pas ces vins. Je pense que s'ils buvaient ces vins, ils ne feraient pas ces lois-là, déjà. Et voilà, c'est de dire, laissez les gens ramper. Laissez leur faire leur petit quotidien. On ne fait de mal à personne. Ces familles ne font de mal à personne. Pourquoi tout réglementer ? Pourquoi imposer des choses qui sont complètement déconnectées de la réalité et du terrain ? C'est des gens qui sont dans des bureaux, qui ne connaissent pas le terrain, qui ne connaissent pas ces vins-là. Et qui, parce qu'ils vont faire appel à des experts, mais des experts qui ont des intérêts à défendre et qui ne sont pas neutres du tout. Et donc, ils vont prendre des décisions qui vont impacter des gens, mais qui ne vont pas régler les problèmes qui sont censés régler. Bien sûr. Est-ce qu'en tant que réalisateur, vous diriez qu'une nouvelle mode ou une nouvelle tendance est en route ? Ou alors, est-ce qu'on parle véritablement d'une réflexion écologique, professionnelle et culturelle qui serait en marche ? Le film, il parle de cépage. Il ne parle pas de méthode. Le film ne veut absolument pas opposer ou mettre en concurrence ou en parallèle des méthodes, le bio, la nature, la biodynamie, etc. Ce n'est pas ça du tout le propos. Le propos du film, c'est de montrer qu'il y a des cépages qui existent et qu'ils présentent un certain intérêt. Il y a une prise de conscience des gens qui en ont marre de mal manger, de mal boire, de mal produire, de mal traiter, de retrouver des produits ensuite dans les sols, dans les aliments, dans tout ça. Et il y a une conscience. Et ce n'est pas une mode. Ce n'est pas une mode. Parce que finalement, que ce soit dans le vin ou que ce soit dans d'autres domaines, on retrouve cette prise de conscience. Je pense qu'on arrive à une saturation de toute part de cette société capitaliste où une poignée de gens qui ont des intérêts très personnels vont faire faire n'importe quoi et vont faire voter des lois pour organiser le monde à leur profit, mais en ne tenant absolument pas compte des intérêts des autres et surtout du danger que ça peut apporter pour la majorité de la population, pour la population. Donc, on n'est pas dans une mode du tout. On est dans une prise de conscience. Une prise de conscience et un mouvement. Et un mouvement qui ne va pas s'arrêter. Oui. Je pense qu'il ne va pas s'arrêter. J'espère que le film y contribuera. Mais je le souhaite. J'encourage tous les amateurs de vin à aller voir votre film. C'est absolument passionnant. Il y a des belles images. Il y a des rencontres sincères. Moi, ça m'a passionnée. J'ai beaucoup appris. C'est très touchant. Et voilà. Et alors, une chose qui est étonnante, c'est que même les professionnels, ils apprennent des choses. Ah oui. Moi, j'ai... Enfin bon... Non mais voilà. Les professionnels m'ont dit, ah ben je ne savais pas. Voilà. Ils ont appris des choses. Moi, j'ai trouvé ça absolument fabuleux et ça m'a transporté. Je vais le revoir avec plaisir une fois, deux fois, trois fois peut-être. Franchement, merci beaucoup. C'est moi. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada